allez c'est parti les amis aujourd'hui on va faire une vidéo express tous mes gars là sont là vous les voyez pas c'est normal j'ai pas le droit de les montrer c'est pas beau à voir sur comment bien bouler parce que là je vois mes premières années qui sont en train de s'exciter sur le sur les tours ça boule n'importe comment donc là je me suis dit je vais faire une vidéo qui va être assez courte peut-être 30 secondes s'il faut une minute peu importe pour montrer comment bien bouler pour les divisions etc je passe la caméra à un méga et il va voir au dessus de mon épaule comment bien bouler très important c'est la base du métier mais au moins faut que ça soit propre allez c'est parti on y va déjà techniquement quand je vois le tour de mes élèves là j'ai peur parce qu'il ya beaucoup trop de farine ok je préfère le montrer parce que s'il ya trop de farine je vais pas pouvoir bien bouler je vais vous expliquer pourquoi donc je vais diviser tu peux filmer ça quand je divise je vous l'explique tout le temps je fais une belle ligne je peux fleurir un petit peu sur moi ce qui compte c'est que tu filmer ça pourquoi parce qu'au moment où je vais diviser je vais être assez précis si j'ai des petits morceaux je les mets sur l'intérieur ok je passe avec le coup pâte je mets ma boule là sur mon tour je vais en faire deux je vais vous montrer deux techniques je vais en faire une volontairement mal faites j'aime pas trop mais je vais en faire une là si je pèse et que j'ai plein de petits morceaux le premier morceau le plus volumineux je vais essayer de le mettre un peu plus à plat et je vais venir compléter avec tous mes morceaux je rappelle je fais exprès de mal faire voilà j'ai mis mon mic mac de morceaux c'est le bordel c'est pas grave je mets sur mon tour une fois que j'ai mes boules alors je vais commencer par une boule normale donc je fais attention à pas mettre trop de farine la technique la plus simple tous mes morceaux sont sur l'intérieur je vais rabattre ma main gauche moi je suis droitier je mets mon pouce gauche au milieu je rabats sur l'intérieur j'enlève mon pouce je tourne d'un huitième tac je tourne un tout petit peu je tire je rabats et je tourne toujours dans le même sens pour avoir quelque chose de régulier ok ça c'est la version tranquille je stress pas est arrivé à peu près au bout de la dixième manip je vais avoir ma première enveloppe je la tourne déjà j'ai une boule qui va avoir un petit peu de force à ce moment là je vais tourner mes mains vous allez voir ce qui compte en fait c'est de faire ressortir là le ventre de le tirer le plus possible quand je vais le faire je vais aller de gauche à droite ok et je vais venir avec mes doigts ramenés sur l'intérieur en tournant un tout petit peu mon pâton de gauche à droite tac et c'est plus un mouvement de doigt que de main si je fais ok n'importe comment il va rien se passer ma boule elle n'aura pas de force ce qui compte c'est de créer un mouvement ok pour que ma boule après si je mets mon doigt je n'ai pas de traces ça c'est bien mis en forme voilà ensuite voilà ça c'est pour les mises en forme souvent mon pâton où il y avait plein de petits morceaux pareil vu que tous mes morceaux mes restants sont dessus le beau côté il est face au tour je fais exactement pareil je viens je rabats je tourne mon pâton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ok je rappelle je suis droitier je ne mets pas trop de farine sinon ça va pas venir souder une fois que j'ai fait le tour entier je retourne j'ai déjà une presque boule bien fait et ensuite je viens travailler de gauche à droite je travaille délicatement et c'est mes doigts qui vont venir souder et là voilà j'ai une boule qui est bien faite les versions normales ok ça va être de lever donc comme je dis souvent chaque boulanger va avoir une technique de boulage il n'y a pas de vrai de bonne technique moi je vais bouler un petit peu comme ça et ensuite j'ajuste avec mes doigts et là j'ai une boule qui va être bien faite ensuite juste pour les petites je vais vous montrer une autre chose alors pour les petites pièces à 80 grammes les empereurs ou les paroles et ou quoi que ce soit toujours le même système ok donc je vous remontre pas il n'y a pas d'intérêt le beau côté le côté lisse face au tour donc c'est toujours le même système je reviens rabattre je tourne mon pâton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ok et arrivé au bout de la dixième manip j'ai ce morceau pareil je vais le faire deux fois je vais vous montrer comment faire pour faire deux boules en même temps pour les petites boules donc j'ai mes deux pâtons que j'ai retourné quand je vais bouler à deux mains je vais ma main droite va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ma main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre ok et ces deux mouvements si mon tour est trop farine et les pâtons vont glisser et il va rien se passer là ce qui compte c'est d'avoir la boule qui est bien dans sa main et en fait je vais tourner donc la main droite dans le sens inverse la main gauche et je mets de la pression dans ma main ok est arrivé au bout j'ai deux boules qui sont bien faites donc voilà si je le fais en vitesse réelle donc je fais attention à ce que mon tour soit bien propre n'a pas d'intérêt d'avoir trop de farine je prends mes pâtons je les boule une première fois je viens travailler avec mes doigts et ensuite je tourne en donnant de la pression sur tout ça c'est très important de venir donner la pression et j'ai mes boules qui sont bien fait donc je rappelle la main droite sur le sens inverse la main gauche dans le bon sens et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis bon courage allez à bientôt 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1